... Auditeurs, auditrices, peuple de Dieu, bonjour. Bienvenue dans le mois de décembre. Que ce dernier mois de l'année vous apporte beaucoup de bonheur. Vous êtes à l'écoute de votre émission Le Réma, présentée par l'évangéliste Abel Mauna. ... Nous sommes très heureux de partager encore l'excellente parole de Dieu avec vous. Aujourd'hui, Dieu va changer les situations. Le révérend Mamadou Karambiri vous annonce aujourd'hui que peu importe la situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment, Dieu est capable de renverser les situations. Tu as peut-être perdu tout espoir dans la situation que tu vis actuellement. Une situation irréversible dans ton foyer. Une situation irréversible au travail. Peu importe la situation, il n'y a pas de doute, aucune incertitude. Dieu est capable de renverser les situations. Tout un sement desséché va reprendre vie au nom de Jésus-Christ. Parle à ta situation maintenant. ... Il est écrit, la main de l'éternel fut sur moi. Attends-toi ce soir-là. La main de l'éternel va être sur toi ce soir. La main de l'éternel, ça veut dire l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit de vie, l'esprit de vérité, l'esprit de puissance. Il va se poire sur toi. Et quand l'esprit vient, l'esprit l'a transporté en esprit. Ça veut dire que brusquement, les choses naturelles sont devenues fardes. Il a commencé à voir le monde spirituel de Dieu. Et dans ça, Dieu le dépose au milieu d'une vallée remplie d'ossements secs. Une vallée remplie d'ossements secs. Et Ézéchiel regarde. Il regarde. Il n'y a rien de vivant dans cette vallée-là. Il n'y a pas d'espoir. Ce sont des ossements et des ossements secs. C'est une situation irréversible. Humainement. Quelle est la situation irréversible à laquelle tu es arrivé ce soir? Quelle est la situation irréversible ce soir dans laquelle tu es? C'est pourquoi Dieu me dit de venir te dire que quand tu vas accepter ce soir, il va manifester son Saint-Esprit de telle manière que tu as une situation irréversible dans ton foyer, au travail, au tribunal, je te dis une chose. Combien de fois j'ai dit aux gens? J'ai une situation au tribunal. Ceux qui sont devant moi là sont trop forts. Viens, viens, viens. On va se compier au Dieu de la justice. Quand on a invoqué, ils sont partis, la situation a été changée. C'est ce Dieu qui est là ce soir. Je veux que vous croyez. Je dis que si je pourrais enlever ma foi à vous donner là, j'allais enlever vous donner. Il n'y a pas de doute en lui. Il n'y a aucune haute de variation en lui. Aucun doute. Aucune incertitude. dans la situation irréversible. Dieu dit à Ézéchiel, regarde les ossements. Regarde-les. Il les a regardés naturellement. Et Dieu lui dit, selon toi, homme, ces ossements-là, ces situations-là, peuvent-elles être donc changées, revivres humainement Ézéchiel dit non. Je ne vois pas comment cette situation-là peut être renversée. Dieu dit, c'est bien. Comme tu as vu ça, et ce n'est pas sur ta puissance que tu comptes. Ce n'est pas ta force. Alors, prépare ton voie d'entrer en action. Dieu vient te prendre comme un partenaire. Il ne te laisse pas régler tes situations. Il vient te prendre comme un partenaire. Pour aller là où les hommes ne peuvent pas aller. Où les hommes ne peuvent pas aller. ce soir-là, regarde ta situation où tu es arrivé. humainement, les gens disent, ah, on ne sait pas comment tu vas t'en sortir. Comme tu es là ce soir, il n'y a pas de hasard. Les rendez-vous divins sont programmés avant même ta naissance. Il est le dieu de l'alpha et de l'oméga. Il connaît la fin avant le... OK. Puisqu'il connaît la fin avant le commencement. Les gens disent, ah, mais cette fois-ci, là, non. Non. Toi, tu as la télévision. Rien n'est fini. Ne crois pas. Je dis encore. Je parle à des gens en même temps pour les fortifier. Pour les fortifier. pour leur dire que cette situation dans laquelle tu es, cette situation judiciaire, devant les tribunaux, toi-même, si tu crois ce soir-là, tu vas venir me témoigner. Comment Dieu va renverser les situations. Parce que les choses qu'ils ont contre toi, là, Dieu va trouver des témoins. Dieu va trouver une faille dans le système. Et eux-mêmes seront convaincus ils seront confondus, ils vont te relaxer au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. C'est important que tu comprennes. C'est important que tu saisisses. C'est important que tu comprennes cela. Tu comprends ? C'est important. C'est des choses qui sont très importantes. Et les choses que je dis aux gens, ils n'arrivent pas à comprendre. Mais si tu écoutes ce soir-là, tu vas voir ce que Dieu va faire. Tu vas voir ce que Dieu va faire. Et quand Dieu agit, personne ne peut arrêter. Personne ne peut arrêter. Oui. il n'y a aucune prison qui peut se fermer quand Dieu vient à l'intérieur. Aucune prison, aucune cage satanique ne peut venir tenir devant Dieu. tous les cercueils que Satan a préparés pour toi. Les cimetières qu'il a préparés pour toi pour te donner une mort prématurée. Les gens ont prédit cela. Je ferme ces cimetières et ces cercueils au nom de Dieu. Ce que leur bouche a dit là, la bouche de Dieu annule ça au nom de Christ Jésus. Ce que tes adversaires attendent, tes ennemis attendent pour rire là, Dieu ferme leur bouche au nom de Christ Jésus. Dieu dit, ne ferme pas ta bouche. Maintenant que tu as vu la situation, je mets mes paroles dans ta bouche. Parle aux ossements. Comment on peut parler aux ossements ? Parle à ta situation. Parle à ton foyer. Parle à ta situation. Le dossier qui est entre les mains des juges là. Parle et annule cela au nom de Christ Jésus. Parle dans cette affaire où ton partenaire est plus fort que toi. Il va te piétiner ce soir. Ce soir-là, cette situation est détruite au nom de Christ Jésus. J'ai dit à une soeur ici il y a plusieurs années, son patron fait ça, son patron harcèle, son patron... J'ai dit, ma soeur, viens, 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 viens là. Il est quoi ? Quelle position ? Secrétaire général du ministère. Bon, va te reposer. Va te reposer. Il est déjà changé. J'ai décrété qu'il ait changé. Une semaine plus tard, ils l'ont changé. Je décrète pour toi. Tous tes ennemis là, tous tes ennemis, s'ils te poursuivent là, ils vont mourir avant ton jugement. s'ils m'écoutent, s'ils m'écoutent maintenant, ils doivent se répandir. Oui, oui, tu me regardes là, tu te dis, hé, Carambilla parle mal, je parle pas mal. Tu ne peux pas juger quelqu'un de façon injuste et puis vivre. Répends-toi. Reprends son dossier au nom de Christ Jésus. Je parle à quelqu'un. Il est assis, mais regarde, je vois qu'il parle. Dans le nom de Christ Jésus, parle aux ossements. Parle à ta situation. Il a commencé à parler. Quand il a parlé, les ossements ont bougé. Les situations ont commencé à bouger. Tes situations bougent maintenant. Tes situations se rassemblent maintenant. Tes situations sont en train de reprendre vie. Et maintenant, il dit, tu as vu, les ossements sont là, les squelettes sont là, la peau est là, il n'y a pas de vie. Alors arrête-toi et invite le Saint-Esprit des quatre vents. Invite que ce soit le Saint-Esprit. Dis, Esprit, viens, viens sur ma situation. Viens sur ma situation et que mes ossements revivent, que mes situations revivent, que ma famille revive, que ma profession revive. Saint-Esprit, viens, 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 viens. Viens des quatre vents. Viens de l'est de l'ouest. Viens du nord du sud. Saint-Esprit, viens, viens sur ma situation. Viens sur ma situation. Restore. Fais revivre cela. C'est au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Asseyez-vous à un moment donné. Le Dieu de toute bénédiction, ce soir, il veut nous aider. Il veut nous conduire. Il veut nous guider pour que nous puissions toujours avoir confiance en lui. Oui. Et Ézéchiel voit une grande armée puissante. Mais quand il regardait, c'est des ossements. Quand Dieu voyait, c'est une armée. C'est comme ça que Dieu opère. Tu vois ta situation, c'est mauvais. Or Dieu voit ta situation vivante. Si vous avez aimé ce message ou si ce message a produit un témoignage dans votre vie, faites-nous savoir cela dans les commentaires. À bientôt dans un nouveau numéro de votre émission Le Réma. Sous-titrage Société Radio-Canada